et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour alex kid in miracle world dx signature edition je vais rater je vais arrêter sur le mongolio comme ça parce que j'ai encore la gorge niqué donc je vais arrêter donc signature édition c'est une édition exclusive à micromania donc on va regarder ce qu'il ya dedans je n'ai même pas regardé je me suis pas spoilé et je l'ai acheté sans regarder et donc on va on va regarder ce qu'il ya dedans et ensuite on fera une petite découverte du jeu pas trop longue donc le jeu a bien une une optimisation xbox series x mais il est tout à fait jouable sur xbox one il ya aussi une version ps5 ps4 et switch aussi et cette édition signature est disponible sur toutes les consoles donc le jeu regardez ça ressemble à une boîte une boîte de master system le fond blanc comme ça et tout c'était ça à l'époque ce jeu là il était directement dans la master system vous la démarrier sans cartouche il était dedans envoyé optimisé series x 4k 60 images secondes je pense que la vidéo je vais vous la capture en 4k mais je vous la mettrai le montage je le ferai en 2k je pense pour que la vidéo soit plus légère sur un jeu comme ça je pense que ça suffira largement visuellement pour s'en rendre compte de à quoi ça ressemble et je pense que ce sera ce sera très bien comme ça comme ça la vidéo sera pas trop lourde et vous l'aurez le plus rapidement possible donc on a une petite boîte avec avec les mecs qui ont fait cette édition signature édition donc c'est exclusif à micromania est ce que je vais réussir à l'ouvrir comme ça ce serait pas mal sans faire trop de bruit je vais le faire de m'en prêter parce que là je galère un peu ça s'ouvre et alors et alors et alors qu'est ce qui se passe donc on a déjà un certificat avec un numéro parce que c'est comme je vous l'ai dit une édition limitée j'espère qu'on m'entendra bien normalement il y aura pas de problème donc qu'est ce qu'on a là ok donc c'est une sorte de une sorte d'artbook alors en version c'est vraiment genre comme une notice un peu c'est pas un artbook en dur c'est un petit peu dommage même en le faisant de cette taille j'aurais pu le faire en dur mais bon pour le prix ça va parce que en gros cette édition elle vaut le prix d'un jeu d'un jeu normal chez micromania quoi donc donc c'est plutôt pas mal donc là on tombe sur le jeu directement et donc il contient un porte-clés donc ce porte-clés il est peut-être aussi dans la version classique du coup s'il est dans la boîte il faudra qu'on regarde mais j'ai pas pris de quoi ouvrir ouvrir le cellophane là et comme j'ai pas d'ongles et que j'ai les doigts tout pété ça va être compliqué donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder ce qu'il y a d'autres et je vous montrerai après donc là on à la la son track avec 41 chansons dedans est ce qui est bien c'est que c'est réellement un cd c'est pas un code de téléchargement voilà donc ça c'est un super bon point ensuite on a un jeu de cartes on va pas l'ouvrir là parce que sinon ça va être un sacré bordel donc un jeu de cartes donc écoutez pourquoi pas là on a un petit sachet oh c'est en velours mon dieu je suis désolé j'ai horreur du velours petit sachet ça c'est les petites bourses de fric qu'il y a dans le jeu avec un collier collier en métal allez je vais vous montrer donc écoutez petit collier bon je mettrai pas ça comme ça autour de mon cou tous les jours mais c'est un petit truc un petit truc sympa pour les pour les fans effectivement on mettrai ça correctement après ensuite on a ouais c'est bien des pins des pins pour ceux qui sont fans de pins comme à l'époque eh ben on a des pins donc écoutez pour le prix c'est plutôt très sympa maintenant je vais faire une petite coupure je vais ouvrir le le jeu et on va regarder puisque visiblement il ya un porte-clés à l'intérieur bon nous voilà alors on va ouvrir ça effectivement un petit porte-clés donc à voir parce que ce porte-clés à mon avis il est dans toutes les versions il n'est pas juste dans le comme dans le collectant on a le cd avec le design à l'ancienne et et on a une notice aussi à l'ancienne pareil donc c'est plutôt cool parce que des notices aujourd'hui il n'y en a plus dans les jeux donc écoutez voilà on va s'arrêter là pour cette partie unboxing et on va se retrouver tout de suite sur le jeu et on se retrouve sur alex kid in miracle world donc sur xbox series x écoutez moi cette musique ça me rappelle des souvenirs qui on 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 Allez, voilà, premier niveau. Ça fait plaisir d'entendre ça. Euh, ouais, allez. RT, donc. RT, c'est quoi ? Ah ouais, regardez. Là, on peut voir à quoi ressemblait le jeu sur Master System à l'époque. Et ça, je me souviens, j'y ai joué. Et là, boum, c'est ce qu'ils ont fait avec le jeu aujourd'hui. Et bah, franchement, on peut le dire quand même, il n'y a pas photo. Regardez. Et puis écoutez même le son. Et boum. Et franchement, ils ont bien bossé. Et puis les sauts ont l'air un peu plus... Tout s'est passé tellement vite. OK. Voilà, pour essayer de tout ramasser. Après, on ne va pas jouer non plus pendant des heures. On a un petit menu là-haut. Est-ce qu'on avait ça sur l'ancienne version ? Oui, on avait ça aussi. Vous allez sûrement entendre les touches de la manette. Boum. J'adorais la musique de ce jeu en plus. Bon, au début, ça ne va pas être forcément très difficile. Mais après, c'est un jeu qui se corse. Ah merde ! Ça, je ne me souvenais plus qu'on ne pouvait pas leur sauter dessus. Bon, vous voyez, je vous dis que ce n'est pas très compliqué, mais... Ah merde ! Voilà, je voulais descendre. Autant le premier coup, je me suis fait avoir bêtement parce que je ne me souvenais plus. Autant le deuxième coup, je voulais juste descendre. Bon ! Bon, c'est le genre de jeu auquel il faut jouer concentré aussi. Il y a une tête de mort sur la boîte là-bas, là. Voilà, je me disais aussi... Il ne fallait peut-être pas y toucher. Parce que là, vous n'avez pas trop le droit à l'erreur. Là, regardez, lui, il va s'écarter, mais il y a l'autre en bas. Je ne me souviens plus... Il est... Ah ! Vous voyez, par exemple, j'ai avancé sur lui, j'ai appuyé sur la touche. Mais... Non, ça a considéré que... Oh, merde ! Oh, merde ! On ne peut rien faire contre... Bon, on ne va pas aller très loin, je crois, dans cette vidéo. Allez, on va lui patater la gueule. On va éviter de sauter sur ce truc, on ne va pas se faire avoir une deuxième fois. Bon, on va louper des bonus et tout, mais c'est compliqué de jouer à ça en faisant une vidéo en même temps et en discutant. Donc, bon. Il y a des fois, il faut avoir le timing parce que ce n'est pas hyper, hyper facile. C'est à l'ancienne, donc forcément, il y a des trucs... Voilà. Vous voyez, il y a des moments... Ouh là là ! Là, je n'ai pas fait exprès de tomber aussi bas. Hop ! Aquatique. En plus, on ne peut pas casser les trucs. Ah, merde ! Bon, le gameplay sous l'eau, comme dans beaucoup de jeux, c'est un petit peu... Hih ! Un petit peu compliqué. Voilà, je m'en doutais. Bon. Ah, je n'avais pas vu, il y a un mode vie infinie. J'aurais dû faire ça pour la vidéo. Hop, voilà, je me suis dépêché pour retourner dans l'eau vite. On va essayer d'avancer encore un petit peu. Et puis, on va s'arrêter, hein. Ouh, aïe, aïe, aïe. Ouh, c'est abusé, je l'ai touché. On va rester là. Voilà. Boum. Là, il y a un truc à bouffer. Donc, on peut rentrer dans cette maison. Je crois qu'on peut acheter des choses. On va s'en aller. On va garder nos sous pour l'instant. On va s'en aller. Et là, comment c'était, normalement ? Ah oui, vous voyez, à l'époque, c'était comme ça. Boum. Après, on ne va pas faire beaucoup plus long. Bon, écoutez, je pense que je vous en ai assez montré. Il ne faut surtout pas courir comme ça sur les ennemis. Je vous en ai assez montré. On va s'arrêter là-dessus. Je ne voulais pas trop vous montrer non plus le jeu, après, parce que c'est des jeux qui n'étaient pas super longs non plus à l'époque. Ouais, ça n'a quand même plus rien à voir. Donc, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Donc, j'espère que cette petite vidéo unboxing et gameplay vous aura plu. On se retrouve, je ne sais pas quand. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura les JO sur la chaîne, puisque j'ai pris le jeu officiel des JO. Donc, on se fera des épreuves. Peut-être qu'on en fera en duo aussi. Mais en tout cas, on se fera des épreuves des JO, ça, c'est sûr. Et puis, je trouverai bien quelques petits trucs à vous faire. De toute façon, pendant l'été, on sait que l'audience descend, parce que tout le monde est en vacances, tout le monde profite. Surtout en ce moment, vu qu'on a été enfermé pendant je ne sais combien de temps. Donc, c'est normal. Donc, il n'y aura pas de grosses, grosses vidéos pendant l'été, parce qu'il n'y aura pas non plus énormément de sorties. Et puis, voilà. Peut-être que pour la première fois, je me lancerai dans F1. Enfin, pour la première fois depuis au moins 2012 ou 2013, je me lancerai dans F1. Je ne sais pas. On verra bien. Donc, en tout cas, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.